J'étais très étonnée en fait, vraiment surprise en fait, de voir le nombre de malnutris qu'il y avait dans la capitale. Parce que pour moi la malnutrition c'était plus dans les périphéries, genre là où il y avait la guerre et tout ça, mais là quand j'ai vu le nombre, franchement j'étais vraiment très surprise. Il y a plein d'enfants qui arrivent en catastrophe, donc on est tout le temps stressé, vraiment à une très grande montée d'adrénaline. On a beaucoup d'enfants, peu de personnel de soignage, on ne peut pas s'en sortir, sincèrement. Ça c'est vraiment le pire de cette année en fait. On ne pense que que ce soit dans les UNA ou dans les UNT, c'est vraiment très aiguille sévère. La différence ici c'est qu'il y a des complications, genre les gastro-entérites, les pneumonies sévères. On peut aussi avoir des cas de roux jaunes sur un terrain de malnutrisée sévère. Cette année, on était partis pour faire une prise en charge de 17 000 enfants par rapport à nos provisions de l'année passée. Et déjà en 6 mois d'activité, on est à 22 000 enfants. Donc on a dépassé largement notre cible. Rien qu'Alima fait 70% des activités de la prise en charge de la malnutrition. Donc vous voyez que le travail, il est énorme. Les besoins sont là. Les solutions à trouver, c'est vraiment demander à d'autres partenaires de venir aussi faire la prise en charge. Donc il y a déjà un de nos partenaires qui est déjà là. C'est une réalité qui est là. On est surchargé. Il y a besoin de cette prise en charge au niveau de la capitale. Contrairement à ce que les gens pensent, la malnutrition elle existe au niveau de N'Djamena. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada